Entre la petite et la grande rate de Nouméa jusqu'à Nimbaud, une quinzaine d'épaves, Jean-Chlebé. 12 sont des bateaux de plaisance, dont ce quetch, un voilier à deux mâts, gisant depuis quelques années ici à Nouville. Eric Herbert est à la tête d'une société spécialisée dans le renflouement des navires. Il a été contacté par le port autonome pour traiter l'épave. C'est une première approche, on est venu voir un petit peu la situation. Parce qu'elle est en bord de quai, il y a moyen de faire du grutage directement, de mettre un engin ou pas ici. Mais après, il faut qu'on fasse une investigation sous l'eau pour voir vraiment l'état de la coque. Eric Herbert et son équipe de scaphandriers ont également été appelés pour traiter le maïtaï et l'armatam. Deux voiliers, victimes en février dernier des violents coups d'ouest du cyclonoma en baie d'orphelinat. Après avoir été renfloués, les navires ont été convoyés vers les cales de halage du port autonome à Nouville. En l'occurrence, lui, il a drossé sur les rochers, c'est-à-dire qu'il y a la coque qui est complètement enfoncée. Il y a des fissures qui sont apparues. Donc on a bouché avec de l'épicole sous-marin, ça s'appelle comme ça, toutes les fuites possibles. Et une fois que c'est étanché au niveau de la coque, là on peut procéder au renflement. C'est-à-dire qu'on lui installe nos parachutes de levage tout autour du bateau pour le ramener vers la surface. Et quand le pont est à hauteur d'eau, là on peut pomper le bateau et il reprend sa propre flottabilité. Et donc après, on a pu le ramener jusqu'ici, donc sur les cales de halage du port autonome, pour pouvoir, contre les rochers, pour pouvoir gruter le bateau et le mettre à terre. Non loin de là, près du quai de la Capricieuse, deux autres épaves de bateaux sont en attente d'être démantelées et une drague de 180 tonnes flottant entre deux eaux. Assurer ou non pour les propriétaires, le traitement d'une épave a un coût. L'enveloppe, c'est un minimum, c'est 500 000 à peu près, ça tourne autour de 500 000 un bateau. S'il est dans une position normale, simple à traiter. Si après il est au large, il est sur les rochers, il faut une grue, un ponton pour l'extraire, ça peut aller jusqu'à 4-5 millions s'il est vraiment en mauvaise posture. Ces épaves sont un vrai casse-tête pour la capitainerie du port chargée de la régulation de la navigation. En cas d'urgence, le port autonome agit en lieu et place du propriétaire via une procédure de mise en demeure avec des amendes pouvant aller jusqu'à 180 000 francs. La plus grande difficulté pour nous, c'est de retrouver les propriétaires et de les mettre en face de leur responsabilité. C'est une responsabilité qui n'est pas à prendre à la légère, puisque à partir du moment où un bateau se décroche de son corps mort, il va dans un premier temps être un danger à la navigation. Et ensuite, une fois échoué, il peut générer une obstruction à la navigation et de toute façon, une atteinte au domaine public maritime. Au problème des épaves de bateaux de plaisance sur les plans d'eau de Nouméa s'ajoute aussi celui des navires professionnels à l'état d'abondant. A proximité du Gré-Térésa, immobilisé à quai depuis plusieurs années, il y a ces deux remorqueurs, pour lesquels le port autonome a dû engager une procédure d'enlèvement d'urgence.